C'est comme du poids, tu dis, moi je vais à l'hier, je vais à la bref. Il y a d'autres villes, il y a de la recherche qui est connu. Ah oui, ça c'est ça. Moi je dirige la fondation Tara Océan, qui est un projet qui existe depuis 17 ans maintenant, depuis 2003, et qui a deux missions principales, c'est d'aller explorer notre planète, mieux comprendre ce qui s'y passe, notamment la planète Océan, avec une goélette qui fait 36 mètres, qui s'appelle Tara, et puis de partager ça avec tous les publics, à la fois les écoles, mais aussi les grands publics, et également les hommes politiques en France, en Europe, et même à l'ONU. C'était pas forcément une volonté que sur le trophée Gilles Verne, mais c'est une volonté en général de notre projet, du projet Sodebo, de Sodebo dans son ensemble, qui essaye à chaque fois de se projeter en disant, finalement tout ce qu'on fait, au bout du compte, quel sens on y met. Et là, avec Romain Troublé, avec le projet de la fondation Tara, c'était d'ouvrir cette porte vers notre environnement, sa compréhension, son analyse, et les enjeux qui y sont reliés. L'idée c'est de mieux comprendre, de mieux durer, enfin l'océan c'est toujours très compliqué d'accès, c'est loin, en plus là où va Thomas et Sodebo, toute l'équipe, on ne va jamais, avec des bateaux de recherche, c'est très rare, et donc on a très peu de données sur tout ça, on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qui s'y passe, que ce soit dans l'eau, dans l'atmosphère, au-dessus de l'eau, et donc c'est un peu exploratoire. Alors à bord de Sodebo, pendant ce tour du monde, on a mis en place deux approches, la première c'est l'eau, l'eau de mer, et on a fait faire des prélèvements à l'équipe à bord, à Martin notamment, à bord, pour prendre de l'eau chaque jour, à la surface de la mer. Là j'ai ma fiol, avec ma fiol numéro un, avec un petit peu d'eau de mer, et je vais venir à Cerver. Vous savez à quoi ça sert de faire ça ? C'est qu'en fait, quand tu regardes les isotopes, dans l'eau il y a plusieurs éléments, il y a des isotopes de chaque élément, et quand tu regardes les isotopes de ces éléments, tu peux savoir si c'est l'eau qui vient de rivières, de quelle zone de la planète, tu peux comprendre l'origine de l'eau dans laquelle tu navigues. Et en fait ça aide beaucoup à comprendre les courants, à comprendre la dynamique du grand cycle de l'eau de la planète. Aujourd'hui on n'a pas trop d'idées de comment ça marche en fait. Donc avec ces mesures-là, le CNRS, il va mesurer la température et la sanité, bien sûr, quand on l'a prélevé, mais il va aussi regarder les isotopes, la composition en isotopes de cette eau-là, et qui va me permettre de déterminer là où tu l'as pris, quelle est l'histoire de l'eau avant que tu l'aies prise ? Ben nous, si tu nous dis, on le fait à chaque fois. On va vous laisser ceux qui sont vides, puis tu vas les garder. Et puis il y a une deuxième approche, qui est l'approche atmosphérique finalement. Pour nous les hommes, c'est deux milieux différents, l'atmosphère et l'eau. Mais en vrai c'est le même milieu, avec des densités différentes. Mais il y a l'humidité dans l'air, il y a des aérosols dans l'air, il y a des virus qui volent, il y a des bouts de plastique, il y a plein d'autres choses qui sont dans la basse couche de l'atmosphère, entre 0 et 30 mètres, la hauteur du mât sur des bouts. Et donc de commencer à comprendre comment cette masse d'air se comporte, quelle est la dynamique qu'elle a, c'était ce qu'on a essayé de faire avec ces trois petits capteurs qui étaient dans le mât, à trois hauteurs différentes. On va avoir des conclusions de ce qu'on a fait, et puis d'améliorer les choses dans le futur. Je pense que la prochaine tentative, on aura d'autres capteurs, peut-être d'autres nouvelles approches qu'on va essayer de développer. On avance en marchant, parce que ce sont des bateaux qui ne sont pas comme tout le monde, ils volent au-dessus de l'eau, ils vont très très vite, il y a très peu de monde à bord pour faire des manips, il n'y a pas beaucoup d'énergie aussi pour faire de la recherche. Donc il faut innover, et c'est ça qui est intéressant je trouve, sur ce bateau-là, puis même d'autres bateaux, demain il y a beaucoup à faire. Sous-titrage ST' 501